Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter ma petite pile à lire, et également des recommandations des livres que j'ai déjà lus, mais pour la saison d'Halloween, parce que là, mine de rien, ça arrive à grands pas. Du coup, je me suis fait une petite pile à lire, mais je voulais également vous rappeler certains ouvrages que j'ai déjà lus et qui sont parfaits pour la saison. Mais là, déjà, il y en a un, j'en avais parlé dans une vidéo, c'était ma wishlist, je crois. Bon, ben là, du coup, je l'ai mis direct dans ma Kindle, il s'agit de Spookyly Yours. Alors là, c'est parfait pour Halloween. Bon, par contre, désolée, c'est en anglais. De Jennifer Chipman, et en fait, ça parle d'un chat qui est un démon. Non, ça n'est pas une blague, c'est un vrai démon, il a besoin de mon aide pour briser une malédiction. Mais que se passe-t-il quand ça devient quelque chose de plus ? Je suis en train de tomber amoureuse de lui. Donc en fait, c'est une fille, je crois que c'est une sorcière, qui tombe amoureuse de son chat. Enfin, son chat, une fois qu'il se transforme en bonhomme, quoi. Et en fait, c'est un démon. Donc ouais, ça, c'est une sorcière et un démon qui tombent amoureux. C'est un seul volume. Et apparemment, c'est spicy. Donc écoutez, moi, je l'ai mis direct. C'est une série, il y en a un autre, mais l'autre, il n'est pas, c'est pas tout à fait pour la saison. L'autre, c'est Wickedly Yours. Ça sera autre chose, mais voilà, c'est des stand-alone, comme on dit, mais qui font partie d'une saga. Donc voilà, celui-là, c'est sûr et certain que j'aime le lire là, tout de suite. Je l'ai mis dans ma Kindle, il est prêt. Ensuite, j'ai découvert plein de romances monstres. Alors là, franchement, j'ai hâte. Ils ont l'air trop bien. En fait, c'est des romances monstres, mais ça a l'air d'être des romances monstres, comment on dit déjà ? Soft, spicy, mais genre mignonnettes, quoi. Ça ne fait pas extrêmement peur. Voilà, quoi, c'est doudou. Et là, il y en a un que j'ai retenu. Alors, c'est toute une saga, mais j'ai retenu celui que je vous mets à l'écran. Choua ball for my twirl. Bon, la couverture est dégueulasse, on est d'accord, le monstre, il est très moche. Mais ça a l'air trop mignon. Personnage féminin un peu enrobé, ça change. Donc, Alison, alors j'essaie de vous traduire en français au fur et à mesure. Alison s'installe enfin à Fairhaven Falls. Et pareil que déjà, la ville en elle-même, elle fait un peu genre Halloween, quoi. Une ville pleine de monstres, ce sera plus facile pour protéger son vulnérable cœur. Mais quand elle court dans un camion conduit par un immense troll avec un sourire charmeur, elle réalise que ce ne sera pas si facile que ça après tout. En dépit de ses efforts pour l'éviter, il n'arrête pas de venir à sa rescousse. Will n'est pas heureux de retourner dans sa petite ville afin de s'occuper des affaires de famille. Cette petite femme ronde qui lui rentre dedans ne peut pas être plus qu'une distraction. Mais pourquoi son troll intérieur veut prendre soin d'elle, l'emmener et la garder pour toujours ? Est-ce qu'un homme qui ne veut jamais rester en place et une femme qui ne veut pas partir peuvent trouver le bonheur ensemble ? Voilà, ça a l'air trop mignon. Et du coup, ça me donne trop envie de tous les lire. Donc voilà, je suis trop contente d'être tombée là-dessus. Je ne sais pas si j'ai dit l'autrice, c'est Honey Phillips. Romance monstre, je suis à fond, quoi. Donc voilà, déjà, il y a ça. Après, j'en ai trouvé une autre aussi. Une romance monstre douce et spicy. Là, il y a cinq tomes. C'est de Ava Ross et c'est Love at Frost Orc. Donc Orcus Pocus. En fait, c'est le titre qui m'a tuée. Bon, l'orc, il est moche, on est d'accord. Mais ça a l'air trop bien. Et il y en a cinq. Un professeur de science orc est déterminé à donner une leçon de réaction chimique. J'ai un crush sur mon professeur de lycée, Trale. Depuis la première fois que je l'ai vu. Il est grand, brun, c'est un orque. Et quand il fronce le regard vers moi à travers ses énormes lunettes, je fonds. Malheureusement, il ne sait même pas que j'existe. Quand nous nous retrouvons coincés dans Janitor's Closet, le placard de Janitor's, je ne sais pas qui c'est, pendant une danse d'Halloween, je saisis l'opportunité de lui montrer que je suis spéciale. Quelques bisous spontanés me suggèrent que lui aussi, il m'aime bien. Jusqu'à ce que nous soyons secourus et qu'il se remette à m'ignorer. Sauf quand on se retrouve enfermé dans les vestiaires du hockey. Enfin bref, en gros, dès qu'ils sont tout seuls, enfermés quelque part, ça y va quoi. Puis je trouvais le grand amour avec un professeur de science orc geek. Voilà, grande question. Donc, Hocus Pocus est une romance monstre spicy. Voilà quoi. Donc, désolé, je ne traduis pas la vitesse de la lumière. C'est compliqué des fois. Donc, voilà, et il y en a plein. Donc, à vous de choisir celui qui vous tente. Mais voilà, eux déjà, ils sont tous rentrés dans ma pile à lire. Ensuite, quelque chose de beaucoup moins doux. Là, ça y est, on est reparti dans quelque chose de plus... Bloodbath, parce qu'il fait partie d'une série oui et non. Je vous ai déjà parlé de cela. C'est The Order of the Unseen. Et en fait, il y a deux nouvelles, un roman. Et là, c'est le deuxième. Donc, en fait, j'avais raconté ça dans une vidéo. J'adore. La première petite nouvelle qui était sortie, ça s'appelle Scream for Us. Et là, en fait, ça se passait dans une fête d'Halloween. C'est une fille qui se retrouve avec trois types. Donc, voilà, c'est un rême à verser, quoi, un white shoes. Et du coup, c'était comme ça. C'était très court. Et c'est donc l'heure d'une soirée étudiante halloweenesque. Ils sont tous les trois masqués. Il y en a un qui a le masque de Scream. L'autre, il a le masque de Halloween. Et l'autre, il a le masque de... Je ne sais plus. À chaque fois, c'est le troisième que j'oublie. Et en fait, la fille, elle se dit, OK, allons-y. En fait, elle va avoir une histoire avec les trois. Donc ça, c'était pour la petite nouvelle d'Halloween. Il y avait aussi une petite nouvelle de Noël. Mais en fait, ces deux nouvelles-là, elles font partie d'un tome complet qui est donc Bloodshed. Et là, en fait, l'histoire complète de tout ça, c'est une fille qui est visée par une secte. Et du coup, ces trois garçons-là, ce sont des protecteurs. En fait, ils travaillent en sous-marin, on va dire. Ils essaient de contrer des organisations bizarres et très malfaisantes comme ça. Sauf qu'en défendant la veuve et l'orphelin, eux aussi sont complètement psychopathes. Du coup, ils se retrouvent à la protéger, elle, dans son dos. Au début, elle ne le sait pas. Donc il la stocke de loin, mais il la protège. Mais elle leur plaît à tous les trois. Jusqu'au jour où donc, pendant cette fête d'Halloween, ils ne peuvent plus se retenir. Donc ils disent, bon, écoutez les gars, de toute façon, on est masqué, elle ne nous verra pas. Donc allons-y ! Mais ça va être un bain de sang quand même dans la soirée. Et du coup, voilà, le livre en entier, l'histoire, ça va beaucoup plus loin. Et j'avais hâte de lire la suite. Et elle vient de sortir Bloodbath. Et c'est donc de Molly Doyle. Pareil, parfait pour la saison. En tout cas, si vous ne voulez pas attaquer le Bloodshed, donc le tome complet, au moins la petite nouvelle Scream for Us, parfaite pour Halloween. J'ai également mis Moonflower. Alors c'est un Friends to Lovers. Et pareil, c'est une romance qui se passe pendant Halloween. Il y a trois ans, Cora Grimm a quitté sa ville natale. Bah, je cherchais. Et fait de son mieux pour ne jamais regarder en arrière. Donc en gros, elle est partie parce qu'elle ne supportait plus d'être aussi proche de ce qu'elle ne pourrait jamais avoir, Wilder et Ezra. Ses deux meilleurs amis d'enfance et les seuls hommes qu'elle aime. Mais à Halloween, les vacances qu'ils ont toujours passées ensemble approchent. Les secrets se révèlent à la lumière. Et avec ces secrets, arrivent des désirs cachés, des blessures et un chemin qui mènent ses trois amis l'un à l'autre jusqu'aux choses qu'ils ont toujours voulu l'un et l'autre. Voilà, donc c'est un standalone. Il n'est pas très long. Il ne fait que 200 pages. Et c'est donc de Elira Firethorn. Bon, désolée, jusqu'à présent, tout ce que je vous présente, c'est en anglais. Je suis désolée, je ne le fais pas exprès. Voilà, en tout cas, ma petite pile à lire pour Halloween. Après, d'autres lectures que je peux vous recommander, que j'ai déjà faites. Alors, moi, je n'ai pas aimé, mais ça reste une lecture halloweenesque. Il s'agit de No Way Out. Je vous avais raconté que c'était l'histoire d'une jeune fille qui avait un crush sur son professeur. Et il y avait également un nouvel étudiant qui débarquait. Ce soir-là, pour la soirée d'Halloween, il y avait un espèce de grand labyrinthe qui était organisé. Et en fait, ça part en Thurie dans ce labyrinthe, en Thurie et en Smut. Il y a beaucoup de scènes de Spice, sauf que moi, j'avais trouvé ça dégueulasse. Après, c'est mon seuil de tolérance. Peut-être que d'autres, le gore et le Smut réunis ensemble, ça ne pose aucun souci. Si jamais c'est le cas, allez-y. Mais moi, je n'avais pas accroché du tout. Mais ça reste une nouvelle Spicy Halloween. Mais un peu trop gore pour moi. Je vous rappelle aussi une nouvelle que j'avais lue, que j'avais adorée. Il s'agit de Slashed de Talia Sanchez. Parfait pour Halloween. où là, on avait un groupe de copines qui passaient une soirée dans un jeu organisé. C'est genre un escape game, on va dire ça comme ça, basé sur Scream. Donc, en fait, les participants sont dans une maison où il y a des acteurs. Et en fait, les acteurs les poursuivent pour les tuer. sauf qu'au lieu de leur trancher la gorge, ils activaient quelque chose sur un bracelet qu'on leur donne à l'entrée et s'étaient éliminées. Et en fait, il fallait qu'il y ait une Final Girl ou un Final Boy. Donc, la dernière personne survivante, c'était elle qui gagnait le jeu. Et en fait, pendant qu'elle fait la queue avec ses copines, notre héroïne, elle voit un type sur le trottoir devant l'entrée du truc là qui est déjà masqué avec un couteau à la main, elle se dit « Oh, elle est déjà dans son personnage et tout super. » Et en fait, tout de suite, sans même voir son visage, elle est hyper attirée par lui et elle va le retrouver à l'intérieur dans le jeu. En fait, c'est lui qui va les pourchasser. Sauf qu'au fil du truc, ça a l'air un peu trop réaliste quand les autres, ils se font zigouiller. Donc, voilà. Mais au moment, elle se retrouve seule à seule avec lui et ils vont faire des choses. Voilà. Et est-ce qu'elle sera épargnée ou pas ? Donc, est-ce qu'elle sera la final girl ? Est-ce que, voilà, je vous laisse découvrir ça mais moi, j'avais adoré. Je l'ai relu d'ailleurs. Je l'ai relu il y a deux jours. Donc, c'est une petite nouvelle, ça va très vite. Après, il y avait aussi « No place to hide » qui est parfait également pour Halloween où là, ça se passait dans un parc d'attractions pendant une nuit. C'était une fille qui se retrouve, en fait, elle est avec des amis et au final, bref, ça la gonfle. Elle repère un type qui dirige une attraction et tout de suite, il y a une connexion entre eux et elle veut passer la soirée avec lui sauf que le parc va fermer et il dit « Écoute, je te propose un truc, tu passes la nuit dans le parc d'attractions mais en mode on fait des jeux quoi, je te poursuis etc. Et si je t'attrape, je vous laisse imaginer. Et du coup, oui, elle va rester quand le parc va fermer et ils vont passer la nuit entière à se courir après et à faire des trucs. Voilà, donc, histoire, petite nouvelle, spicy Halloween-esque avec des frissons, voilà, je te cours après, il ne faut pas que tu m'attrapes et tout machin. C'était pas mal, j'avais bien aimé. Après, je vous avais parlé aussi de Skeleton King qui est parfait soit pour Halloween soit pour Noël parce que c'est un retelling de l'étrange Noël de Monsieur Jack sauf qu'il ne faut pas avoir peur de personnes qui ont des rapports avec des cadavres. c'est complètement barré, c'est complètement sinistre mais voilà, si jamais vous voulez un retelling trash, gore, dérangeant, malsain pour la période, voilà, j'ai lu une fois et je ne lirai pas deux fois mais au cas où ça vous intéresse, vous avez ça. Alors, je vous mets aussi Carving for Cara de Dana, Lee, Anne et Melissa McCherry et je vous mettrai le résumé de la vidéo où j'en parle parce que je ne m'en souviens plus mais je sais que c'était une nouvelle spéciale Halloween il n'y a qu'à regarder la couverture mais là j'ai un trou j'ai peur de confondre avec une autre donc je vous mets un bout de moi avant qui vous faisait le résumé de ce livre. Je suis frustrée parce qu'on n'aura la suite qu'en octobre 2024 et ça s'arrête sur un truc j'ai dit non, ça ne se fait pas c'est dégueulasse bref, alors c'était assez particulier là on a un monsieur qui s'appelle Rhett et une jeune femme qui s'appelle Cara ça se passe dans une petite ville le jour d'Halloween Rhett ouais, on va le faire à la française Rhett il travaille si j'ai bien compris pour la CIA il est hacker professionnel donc le gars il maîtrise tout il pirate tout et il est tatoué de partout bref, il a un physique assez impressionnant il est dans cette petite ville il est en mission mais on s'en fout de ça parce qu'on en parle jamais en fait de son boulot quasiment mais il est là pour une mission particulière dans cette petite ville et il tombe sur Cara dans un café elle lui tape tout de suite dans l'oeil un petit peu à la haunting Adeline direct c'est le coup de foudre et instantanément il devient obsédé par elle à tel point qu'il va tout faire pour la retrouver savoir où elle habite etc alors elle habite dans une maison un peu style ancien manoir à son insu un soir il va poser des caméras pour la stalker mais bref donc il va la surveiller et il va donc découvrir qu'elle est célibataire mais que son plan habituel c'est un ex plein de choses que Rhett va voir de loin et qui vont pas passer du tout ce qui est drôle dans ce livre c'est que le gars est vraiment vraiment un psychopathe on se dit mais c'est pas possible que ce gars là bosse pour la CIA il est complètement dingue si vous voulez un truc complètement what the fuck why not mais c'est ouais c'est tordu c'est tordu mais du coup c'est très drôle enfin moi en tout cas ça m'a fait rire aussi autre chose en anglais j'ai oublié mais ça me revient c'était la romance paranormale come out come out de Alexia Onyx où là c'était un fantôme qui tombait amoureux de l'habitante de la maison qu'il hante malgré lui mais je préviens gros trigger warning on parle de dépression on parle de de gens qui se blessent et qui peuvent sauter la vie donc à faire très attention c'est pas un livre que je lirai deux fois mais si vous aimez les dark romances très sombres et que ces thèmes là vous pouvez les supporter ça vous fait pas peur bah carrément à lire pour Halloween puisque il y a un fantôme dans l'histoire j'en ai parlé que j'ai acheté les deux autres tomes à Los Angeles mais oui forcément celui là si vous lisez l'anglais il faut le lire pour Halloween Her Soul to Take de Harley Laroux c'est une jeune fille qui tombe amoureuse d'un démon qui a été invoqué par une famille dans une petite ville afin de comment dire en fait cette famille là afin qu'elle ait du pouvoir il faut qu'elle fasse des sacrifices sacrifices humains et donc elle invoque ce démon pour faire le sale boulot donc le démon s'appelle Léon elle s'appelle Rae et Rae elle est sur leur liste sauf que le démon déjà elle en a marre d'être asservi à eux mais en plus quand il doit tuer Rae il veut pas parce qu'elle lui plaît donc ça va être tout seul contre le reste du monde oui et non disons que cette famille là elle est très puissante en fait leur projet c'est de réveiller un démon encore plus ancien un truc qui fait grave flipper qui est au fin fond d'une mine où plus personne ne va depuis des je sais pas combien d'années et bah à chaque fois qu'elles font un sacrifice donc à chaque fois que Léon tue quelqu'un pour eux et bah le machin il se réveille de plus en plus donc ça va très mal franchement c'était spooky il y a des scènes qui m'ont fait flipper où il y a des espèces de de détraqueurs moi je les voyais comme ça qui poursuivent Rae et Léon enfin ouais des scènes avec des fantômes quoi qui viennent comme ça tourner autour de chez elles et tout telle des tornades limite ça trempe de partout chez elles au secours et ça court dans les bois et tout machin enfin rien que le patelin où ça se passe c'est spooky l'invocation du démon la romance la dark romance tout ça j'ai adoré franchement c'est pour ça que j'ai pris tous les autres mais oui carrément et il y avait aussi celui-là qui pour moi rentre carrément pour Halloween c'est la mort qui tombe amoureuse donc Death Obsession de Avina Sangraves il est tout petit c'est en anglais également désolé je m'excuse et c'est la mort en fait qui stalk une femme et elle veut elle veut son âme en fait et c'est trop mignon oui c'est glauque mais j'ai adoré cette romance j'ai trouvé très poétique donc c'est tout petit limite si vous voulez commencer l'anglais des petites nouvelles comme ça franchement voilà parfait maintenant on passe au français je suis obligée de vous recommander la saga dark romance voilà de Penelope Douglas ça se passe pendant ce qu'on appelle la nuit du diable et en fait c'est cette jeune fille qui a toujours craqué sur un certain Michael Christ il l'a jamais calculé ils sont dans le même bahut enfin là maintenant lui il est un peu plus âgé donc il est parti il est à l'université et il a toujours traîné qu'avec sa bande de potes et ils ont donc instauré ce truc de la nuit du diable quoi de Devil's Night et là ils reviennent dans leur ancien lycée masqué et ils donnent des invitations à quelques personnes quelques élus pour participer à leur soirée glauque et elle elle est pas invitée mais elle va quand même s'infiltrer dans la soirée elle va voir des trucs et voilà ça dure sur plusieurs tomes parce qu'il va se passer un événement qui va faire que ses meilleurs copains à Michael vont se retrouver en prison et quand ils vont ressortir trois ans plus tard je crois ils vont vouloir s'en prendre à elle parce que c'est selon eux à cause d'elle qu'ils sont partis en prison et du coup voilà Michael et ses potes vont la terroriser je les ai pas tous lus en plus de ça je les ai pas tous lus mais je trouve en tout cas que pour la période halloweenesque ils rentrent franchement ils rentrent dedans allez-y mais attention lisez bien les trigger warnings pour tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant c'est des dark romances il y en a c'est comme je vous dis on va très loin donc lisez bien tous les trigger warnings s'il vous plaît après franchement il y a une saga que j'ai commencé et que je vais continuer c'est le royaume des damnés le fait qu'on ait affaire aux sept princes de l'enfer dans cette saga oui moi je le mets pour Halloween c'est d'ailleurs pour ça que j'avais un petit peu mis de côté et là avec la saison je me suis dit mais il faut que je me remette là-dedans quoi alors c'était compliqué je vous avais fait un résumé très laborieux mais en gros on a une jeune fille elle retrouve sa jumelle assassinée et du coup elle veut savoir qui a tué sa jumelle et en fait elle va se rendre compte que sa jumelle savait plein de trucs qu'elle-même ne savait pas donc elle faisait des trucs dans le dos de tout le monde notamment elle allait épouser un des sept princes de l'enfer donc il y a sept princes pour sept péchés capitaux du coup voilà sa soeur elle allait se marier avec l'un des princes de l'enfer pourquoi on ne sait pas trop mais du coup elle a faim de l'aider dans sa quête un lavoque un démon colère et ça va très loin elle va carrément se retrouver en enfer enfin bref voilà c'est pas mal du tout mais j'avais galéré à comprendre ça se passe à Palerme si mes souvenirs sont bons ça change un petit peu comme décor mais voilà donc lui forcément et excusez-moi mais maintenant il n'y a plus aucune excuse il est sorti en français hein naturellement bon moi je l'ai en anglais là Hunting Adeline mon tome en français est là-bas L'ombre d'Adeline mon livre préféré de tous les temps je vous ai gardé le meilleur pour la fin le 2 est sorti donc en français donc allez-y je vais le lire le tome 2 parce que oui ça c'est ma romance ma dark romance préférée de l'univers mais je n'ai jamais voulu lire le tome 2 parce que je ne veux pas que ça s'arrête vu que je l'aime de tout mon coeur on aurait pu penser que je me serais jetée sur le 2 je vous les ai achetée en même temps quasiment mais non en fait je ne veux pas que ça se finisse mais voilà je me suis dit que là j'allais sauter le pas j'allais enfin lire le tome 2 mais avant je vais revoir le tome 1 je l'ai même en audio parce que j'adore la voix du mec donc je pense que je vais me faire l'audio et suivre le livre en même temps voilà donc Hunting Adeline L'ombre d'Adeline il s'agit de Zade Meadows qui est officiellement un hacker professionnel pour des grands bonnets tout ça et dans l'ombre le type c'est un justicier très sanglant il démantèle des réseaux où on s'attaque aux enfants si vous voyez ce que je veux dire et on a Adeline qui est un écrivain et qui hérite de la maison de sa grand-mère et qui fait une découverte dans les murs elle tombe sur un journal de son arrière-grand-mère je crois que c'est ça je confonds toujours grand-mère et arrière-grand-mère et en fait elle se rend compte que son arrière-grand-mère est assassinée du coup elle va essayer de résoudre l'enquête de l'assassinat donc de son arrière-grand-mère donc elle va découvrir des trucs donc on a ces deux personnages-là qui ont chacun des choses à faire et le jour où Zade tombe sur Adeline c'est bon c'est l'élu c'est elle sauf que Zade est tordu même s'il fait le bien c'est un dexter il tue des gens quand même il tue des pourris ok mais il est complètement tordu c'est quand même un psychopathe du coup quand il décide de séduire Adeline il ne la séduit pas comme le commun des mortels il la stalk il rentre chez elle il attache sa ceinture autour de son cou il fait des délires de dingue donc attention c'est de la dark romance oui je rappelle on tolère des choses là-dedans qu'on ne tolérerait pas dans la vraie vie il ne faut pas prendre ça comme des références de l'amour bien sûr que non mais voilà on s'est compris entre nous il n'y a rien à normaliser il n'y a rien qui est normal là-dedans mais moi Zade en tant que personnage fictif c'est mon mari je le dis je l'assume c'est mon mari il y a Zade Meadows et il y a tout le reste du monde voilà tous les autres mecs mais il y a Zade Meadows avant tout et on termine sur un cliffhanger la fin du 1 et malgré cliffhanger je tiens ça fait un an que je n'ai pas lu le 2 un an que le 2 il est là il me nargue et je n'ai pas lu encore bref la meilleure dark romance de tous les temps les deux tomes disponibles en français pour moi oui pourquoi je fous ça dans Halloween l'ambiance parce que la maison d'Adeline elle a fait un peu spooky une vieille baraque voilà et Zade qui rôde comme ça dans le noir avec sa capuche et tout ouais il y a une ambiance dans cette maison la maison d'Adeline dans la petite ville où ils sont il y a un truc spooky voilà il n'y a pas ça se passe pas Halloween ni rien ah si il y a aussi une soirée qui font est-ce que c'est pour Halloween justement je ne sais plus il y a une soirée dans un parc d'attractions parce qu'Adeline adore avoir peur et du coup Zade il va se dire allez m'avoir peur je veux lui faire peur du coup il va s'incruster dans les manèges pour lui foutre les jetons la salle du palais des glaces c'est ça l'équivalent chez nous la scène du palais des glaces bref donc si si quand même il y a des scènes qui font penser un petit peu à genre soirée thème Halloween tout ça ça se trouve ça se passe à Halloween je ne me souviens plus il faut que je le relise mais ouais pour moi ça rentre carrément quoi donc voilà ma petite sélection j'ai hâte de lire ce que je vous ai parlé au début là que je n'ai pas encore lu et j'ai hâte donc de poursuivre le royaume des damnés même si je sens que je vais devoir survoler vite fait les deux premiers tomes parce que je ne me souviens de rien pour le troisième et déjà que j'avais galéré à tout comprendre il faut que je reprenne sinon ça ne va pas aller du tout voilà ma petite sélection je vous parlerai la semaine prochaine de mes lectures parce que là en fait je me suis interrompue mais j'étais en plein dans une saga mafieuse pour changer arrêt m'inverser une dame trois messieurs trois messieurs oh là 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 et je me suis arrêtée ce que je me suis arrêtée le 1 c'était sur un cliffhanger je me suis dit mais trop pas du coup j'ai commencé le 2 bon ça va un petit peu mieux mais je me suis dit arrête toi tes lectures Halloween parce que c'est pas Halloween les mafieux donc voilà bref je vous parlerai de toutes mes lectures la semaine prochaine j'espère avoir le temps de les lire parce que j'ai beaucoup beaucoup de boulot avec mon autre chaîne ne m'en voulez pas s'il n'y a pas d'update lecture de fou mais j'ai moins de temps qu'avant pour lire en tout cas j'espère que cette petite sélection vous aura fait plaisir vous aura plu sur ce je vous fais plein plein de gros gros bisous et je vous dis à très vite bisous ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz